Hey ! C'est Anis K34 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo où on va un petit peu parler de l'année voilà, puisqu'aujourd'hui c'est la première vidéo de l'année 2018, au moment où je tourne moi on est le 31 d'où la face qui est très maquillée je pense que ma peau de main elle va tirer la gueule j'ai pas l'habitude d'être aussi maquillée mais aujourd'hui on revient pour la première vidéo de l'année et du coup on va parler oui voilà, non 2018 on parle de 2017, 2017 qui a été une grosse grosse euh... année pour ma chaîne hein, puisqu'on est passé de 1750 abonnés à un petit peu plus de 16000 voilà, 16200 on est combien je vous filme il est 17h54 précisément et nous sommes sur la chaîne 16234 voilà donc on a pris énormément d'abonnés on a pris à peu près 15000 voilà grosso merde on en a pris 15000 un petit peu moins de 15000 ce qui est euh... super cool voilà je suis passée d'une petite chaîne inconnue à euh... une chaîne toujours inconnue mais un petit peu plus grande voilà mais euh... un gros gros changement pour la chaîne YouTube voilà c'est quand j'ai lancé les lives sur ma chaîne tout simplement euh... du coup virage à 360 degrés pour la chaîne qui était spécialisée petit jeu indé pas connu et surtout on ne se spécialise pas à chaîne qui se spécialise dans les sims cats et notamment les lives même si je ne fais pas connaître les sims cats je tiens à le préciser mais voilà on a changé beaucoup de choses sur la chaîne elle a beaucoup grandi et euh... je voulais voir un petit peu avec vous tout ce que je voulais pour 2018 euh... aussi bien pour la chaîne, le blog que pour Wattpad ou alors on va faire un petit peu tous mes projets généraux voilà... les principaux en tout cas et donc je voulais voir ça avec vous je sors le petit carnet que je m'a offert à Yoki parce qu'il y a quand même pas mal de trucs hein quand même je suis productive donc il y a pas mal de trucs à aborder on va commencer évidemment par ce que vous attendez sans doute le plus la chaîne Youtube j'ai à peu près pris 15 000 abonnés cette année mon objectif euh... 2018 c'est de prendre le même chiffre voilà faut bien faire donc arriver aux 30 000 abonnés mon père m'a toujours dit que si tu voulais viser la mention bien au bac vise la mention très bien donc comme ça vise un palier et tout plus pour être sûr d'avoir ta mention bon ça va pas aider disons que mon année de première j'aurais pu l'avoir mais alors terminale ça s'est tellement pas passé pour la philo et quand t'as quoi F8 en philo bah du coup quand t'as 12 en philo euh... au bac bah forcément t'as la mention assez bien donc bon papa c'était pas le meilleur conseil mais je le prends quand même pour cette année 2018 j'espère vraiment atteindre les 30 000 abonnés sur la chaîne Youtube c'est un peu de but voilà la chose qui nous tient pour avoir ces 30 000 je vais viser les 50 000 50 000 quoi déjà j'ai du mal à réaliser qu'on est 16 000 sur la chaîne donc les autres chiffres ils me paraissent tellement grands et loin que c'est un peu compliqué mais j'espère vraiment qu'on atteindra ce chiffre et puis sur la table bah écoutez Adobe vous êtes toujours ensemble mais euh... ouais en terme de chiffres c'est ce que j'attends pour la chaîne j'aimerais du coup aussi mettre en place des avantages pour les sponsors parce que pour l'instant si vous vous sponsorisez la chaîne à part merci vous n'avez pas grand chose et c'est pas super cool parce que euh... même si je ne cherche pas je ne vous assure jamais à faire des dons ou ce genre de choses quand je vois certaines chaînes qui l'été avant se marquait partout faites des dons je me dis que je suis plutôt soft voire très soft mais je pense qu'avoir des avantages pour les sponsors c'est tout à fait normal du coup je pensais mettre en place des choses un peu basiques genre avoir accès à ma liste d'amis origines quand j'ai vu le nombre de demandes je me suis dit ça parce que j'ai refusé tout le monde hein si vous m'avez vendu sur origines je vous ai dit non puisque pour l'instant c'est juste ceux mes amis mais je me dis que les sponsors ce serait un petit peu un truc en plus voilà qui pourrait être intéressant la liste d'amis team mon discord aussi qui pour l'instant est privé et c'est juste en fait les gens qui sont corrigés mon roman qui mémodo en gros c'est eux c'est qu'eux qui ont accès à mon discord je me dis que voilà si t'es sponsor tu pourrais avoir accès à mon discord même si je t'aime comme je suis rarement mais tu pourrais avoir accès et je me dis que si on passait le palier des 20 sponsors je pourrais mettre en place des concours je faisais que Chelsea faisait beaucoup ça de mettre en place des concours juste pour les sponsors voilà pour les personnes qui ont donné des thunes il y a moyen d'être sélectionnée pour retirer un cadeau donc je me disais soit un jeu soit une pop un truc un peu comme ça voilà un petit peu dans l'univers gaming et je me dis ça serait peut être sympa de mettre ça en place mais je pense qu'on ne mettra ça qu'à partir du palier 15 ou 20 des sponsors voilà donc si vous êtes plus de 15 ou 20 vous sponsorisez je pourrais mettre ça en place mais avant ça va être un petit peu compliqué donc j'organiserai ça je pense une fois par mois comme ça ça sera assez large donc vous avez eu le temps de vous sponsoriser dans le mois qu'on puisse participer aux petits cadeaux et voilà donc je me suis dit que 2018 il fallait remercier beaucoup plus les personnes qui se sponsorisaient qui aidaient juste la chaîne à pouvoir avoir du contenu pouvoir faire des jeux et pouvoir avoir cette belle qualité que vous êtes en train de regarder cette année 2018 c'est allé des sponsors on va faire quelque chose pour les améliorer et bon parce qu'il va pour l'instant ils ne sont pas trop chouchoutés enfin un projet qui me trotte dans la tête depuis plus de deux ans maintenant je vous en avais parlé je pense que c'était sur un race tardio d'ouvrir ma ligne de vêtements alors là vous allez dire oulala le truc il pue des prix mais c'est pas que pour ça de toute façon si je voulais faire du fric croyez moi que je vous aurais fait depuis longtemps je vous aurais sorti des trucs qui puaient la merde mais là pour l'instant j'ai déjà en fait depuis deux ans un dossier qui s'appelle idées t-shirts avec toutes les idées que j'avais eu de t-shirts surtout à slogan en fait des trucs comme ça que j'avais eu et ça fait j'y chier d'en tout des fois je les rouvre et je me dis putain mais il y a des idées elles sont vraiment cool en fait et je me dis non faut pas la laisser tomber cette idée quand je vous en avais parlé vous avez tout de suite été genre ouais les t-shirts de la chaîne et tout mais moi c'était juste plus univers gaming en fait c'est pas forcément des t-shirts pro-chaînes NISK34 tu vois bon maintenant que j'ai vu un peu vos retours je me dis qu'il y aurait forcément genre la petite tête du fail ce genre de choses donc évidemment faudrait que je mettre ça en place avec Anna O puisque c'est elle qui détient quand même les dessins donc faudrait que je vois ça avec elle je verrais ça avec Jo puisque Jo qui a fait ma bannière YouTube est dans des écoles de graphisme donc elle pourrait faire des trucs plutôt badass mais Anna O comme Jo elles sont dans des études donc c'est un petit peu compliqué de mettre ça en place puisqu'elles n'ont pas... donc plutôt elles ont encore moins de temps que moi pour pouvoir faire ça donc faudrait qu'on voit ça en place comment gérer la rémunération puisque évidemment si elles font les dessins moi j'ai juste l'idée et la communauté ce serait 50-50 ça me parait logique donc il faudrait que je mette ça en place bref ce serait très très bien à organiser mais j'espère vraiment que 2018 je pourrais vous faire une vidéo où je vous dirai et je crée ma ligne de vêtements avec Delia et au moins les premières idées de fringues et de visuels mises en place donc je pense... je pense... peut-être que ce sera mis en place 2018 mais j'espère vraiment que ça avant décembre 2018 ce sera fait voilà je me suis dit 2018 c'est un petit peu ton année on va se sortir les doigts du cul et on va réaliser plein de projets du coup celui-là qui traîne depuis 2 ans dans ma petite tête on me dit ça serait super cool je me dis pourquoi pas écoute si t'essayes pas ça marchera jamais c'est sûr que si vous ne prenez pas de risque vous ne serez pas déçus c'est sûr mais vous ne serez pas non plus agréablement surpris donc c'est un peu ce gros objectif 2018 c'est de sortir ma ligne de vêtements ah j'aime super fort j'ai déjà je sais déjà sur quel site je le ferai et tout vraiment je m'étais renseignée en plus donc ouais il y a juste à les créer peut-être le plus compliqué puisqu'il faut du temps il faut pas d'argent parce que pour le coup c'est le site qui prendrait tout en charge tout ce qui est logistique à la pression et autres donc je ne prendrais pas trop de risques par rapport à ça on me dirait juste combien eux coûte le prix du t-shirt moi je rajouterais la marge qu'on se fait dessus puisque forcément il faudra qu'on en fasse une et que j'ai un petit peu envie de rémunérer Anna ou Jo si elles travaillent c'est normal donc il faudrait faire pour la petite marge tout en essayant de rester pas trop cher puisque je vais pas vous le cacher que 25 euros un t-shirt j'ai la lame qui coule à l'oeil quand je vois ça chez les autres youtubeurs donc essayez et espérez très très fortement que ça ne me coûtera pas ce prix là puisque j'ai pas envie j'ai envie de pouvoir porter mes propres t-shirts sans que je me ruine à les acheter moi-même tu vois donc j'ai pas envie de vous ruiner vous aussi donc ce serait mon projet de 2018 ce serait vraiment de mettre en place ma ligne de t-shirt et je vais juste terminer par des goals alors des goals c'est un peu des ça veut dire but en anglais voilà mais c'est pas un peu plus classe en english c'est pas un objectif mais c'est vraiment un but je pense qu'on commence tous youtube en ayant des rêves plein la tête en se disant oh si ça ça se faisait si cette action se réalise ça veut dire que je serais connue sur youtube et moi un de mes goals principal sur youtube c'est d'être contacté par les sims cats tester leurs jeux en avant-première ou ce genre de choses voilà le jour où je serai contacté par les sims cats je me dirai j'ai réussi sur ma vie sur youtube donc n'hésitez pas à aller spammer sur les réseaux sociaux pourquoi en 2018 je reçois un petit mail des sims cats qui me dit coucou niska on a remarqué ton travail et on aime bien parce que je pense que ce serait genre un truc à barrer sur ma liste d'envie si jamais ma chaîne youtube fonctionne fonctionne ce serait d'être contacté par les sims cats le jour où je suis contacté par les sims cats ça voudra dire que j'ai réussi ma chaîne voilà tout simplement donc mon goal 2018 ce que j'espère c'est d'être contacté par les sims après on va passer au blog donc je sais qu'il y a beaucoup beaucoup moins de personnes qui suivent mon blog et wetpad mais je voulais quand même en parler dans cette vidéo puisque cette vidéo ça regroupe un petit peu tous mes projets du coup je voulais vous parler du blog quand même le blog il continue tranquillement sa petite ascension mon petit pépère il fait son bout de chemin dans son petit coin c'est vraiment pas la chose où je passe le plus de temps mais j'aime toujours autant m'occuper c'est retrouver j'ai beaucoup moins de commentaires ce genre de choses mais je suis d'autant plus contente je crois quand je vois un commentaire du coup ça me fera encore plus plaisir de me dire oh coucou il y a des gens qui le lisent quand même et continue tranquillement à faire son petit bout de chemin mon petit blog et ce que j'aimerais changer c'est le visuel qui ne me correspond plus du tout qui ne me plaît plus du tout donc j'aimerais beaucoup beaucoup revoir le visuel mais pour ça il faudrait du temps c'est vraiment cruellement vous le savez puisque la priorité c'est toujours Youtube donc le reste de mes projets passe un petit peu aussi derrière quoi donc changer le visuel ce serait bien et continuer tout simplement notre petite ascension tranquillou on se prend pas trop la tête avec le blog c'est tranquille et donc mon goal pour le blog ce serait de recevoir un livre gratuit pareil que pour Youtube voilà il y a des petits trucs où tu te dis le jour où j'aurai réussi c'est parce que j'aurai eu ou j'aurai reçu et pour moi le blog le jour où je pense que le blog je peux dire que le blog sera connu c'est quand je recevrai un mail j'ai une maison d'édition qui voudrait que je lise gratuitement que j'envoie en fait que je reçois un service presse donc c'est un livre que tu reçois gratuitement pour le chroniquer pour en faire tout simplement comme on peut l'avoir sur Youtube la promotion ou pas d'un livre parce que vous le savez si je ne peux pas dire mon avis négatif sur un objet moi je ne le refuse voilà mais juste de pouvoir le recevoir gratuitement je pense que là je me dirai bah mon blog il fonctionne tu vois donc voilà c'est un petit peu mon goal pour le blog et puis enfin webpad voilà est-ce qu'on peut parler de Nora est-ce qu'on peut parler du fait que régulièrement il est top 1 est-ce qu'on peut parler du fait que alors attendez tout à l'heure on était à 125 126 000 lectures voilà on est à 127 000 pardon pas encore pris 1000 lectures ah je suis trop bien mais 127 000 lectures en un peu j'ai commencé en août voilà août, septembre, octobre, novembre, décembre en 5 mois je suis passée de le super sun sur webpad à je finis top 1 de la catégorie de sa catégorie et j'ai un peu je termine avec 26 000 lectures sachant que le book est toujours en cours qu'il je publie toujours des petits chapitres qui continuent en fait son petit bout de chemin et que j'étais tellement contente le jour où j'ai vu que j'étais top 1 d'honora et c'est là où je me suis dit faut croire en ces rêves faut rien lâcher ma chaîne youtube avant elle était absolument pas connue et c'est vrai que j'étais méga triste de mettre autant d'énergie et d'espoir dedans et de voir que ça fonctionnait pas et finalement j'ai changé mon concept j'ai tout modifié et là ça a fonctionné donc des fois si ça fonctionne pas faut se remettre en question il faut voir pour changer les choses et voilà et voilà de voir que ça fonctionne et Wetpad c'est vraiment genre j'y suis allée un petit peu ouuuu hasta la vista tu vois en mode un petit peu bon bah tu sais que les premières lectures c'est des petits abonnés je savais que j'avais quand même des gens qui avaient corriger mon ancien bouquin qui avait que ça avait beaucoup plu donc je savais que qu'on m'avait dit que j'avais quand même un petit talent que j'avais une patte que j'avais quelque chose quand j'écrivais je savais que je partais pas sans rien tu vois je savais que ça plaisait à minimum et euh je me suis lancée sur Wetpad les premières lectures c'était des abonnés on va pas se mettre tôt et puis ça a monté tranquillement j'avais juste oublié de notifier dans la catégorie du coup Honoré n'était pas recensé donc ça a bien peu de temps à partir du moment où je me suis rendu compte que en effet j'avais un petit peu merdé sur ça euh je l'ai mis ça a très très vite décollé j'ai grimpé les échanges voilà maintenant je le scie en top top 1 et top 10 généralement et ça me fait juste méga plaisir quoi j'ai sur Wetpad je ne suis pas connue parce que je suis une youtubeuse je suis connue parce que j'ai fait un j'écris un livre qui plaît mon rêve euh c'est de publier Honoré c'est mon rêve de gosse depuis j'ai 10 ans je rêve de publier un livre et j'espère mais j'espère de tout mon coeur que grâce à Wetpad je vais me faire repérer par une maison d'édition Honoré c'est vraiment le le truc où je kiffe j'ai pas de j'ai pas de rajout j'ai pas de haters qui sont là juste pour te plomber j'ai j'ai juste des gens qui sont qui lisent ça qui sont contents et puis s'ils aiment pas de toute façon ça arrête tout ça le premier jour vite et puis voilà ça compte ils continuent à rien mon but c'est d'avoir les 1 million de lectures puisque j'ai remarqué que généralement sur Wetpad euh la plupart des bouquins qui étaient publiés c'était souvent des euh bouquins qui avaient 1 million de lectures je peux pas te dire qu'on a beaucoup de travail les enfants mais je les espère pas je pense sincèrement qu'on y arrivera Honoré je pense qu'il se sent aussi son année 2018 euh pour les gens qui l'ont corrigé euh Guardian ou Guardian je ne suis toujours pas euh ça c'est celle du titre celui-là il y a des bouquins tu sais ça va être ce titre et puis il y en a tu rames et euh ce bouquin là moi je le rame pour tous les titres mais euh notamment euh la petite Cora voilà et qui les a pas fait quand tu t'y mets Guardian euh 2018 je le corrigerai voilà j'ai pas eu le temps en 2017 ça fut très très compliqué mais je vais le corriger en 2018 et lui aussi je vais le voir pour euh tranquillement euh me renseigner pour des maisons d'édition pour lui je vais prendre mon temps je vais le corriger j'ai eu tout le retour je sais euh ce que je dois retravailler et tout donc euh pour ça j'ai eu vraiment je pense le meilleur correcteur du monde ils ont vraiment pris le temps de le faire et euh je vous remercierai jamais assez d'avoir corrigé mon bouquin donc voilà je vais Guardian aussi elle va avoir aussi sa paire j'espère sa paire de célébrité euh sur euh en 2018 peut-être que du coup Guardian je l'auto-publierai peut-être qu'on aura j'essayerai pour le coup de pousser à fond euh concept euh compte visiteurs voilà de le faire publier par la maison d'édition je pense que Guardian il y aura plus de chance que je l'auto-publierai pour voir ce que ça donne tout simplement de tester à l'auto-édition qu'est-ce que ça donne mais voilà j'y crois j'y crois aussi euh c'était une année très très mitigée pour moi pour 2017 en termes de personnel ou autre mais de toute façon c'est c'est revu sur le blog mais alors en termes de projet Youtube le blog euh Whatpad c'est un 100% voilà j'ai quand même je pense bien réussi euh bon on est 2017 sur ces plans là je suis satisfaite de ma chaîne Youtube j'ai réalisé en fait en y pensant hier soir que ma chaîne Youtube ne sera jamais quelque chose de hyper pro qu'on peut voir sur les grosses chaînes voilà c'est parfait tout est très très bien fait euh ça sera jamais ça ma chaîne Youtube je le sais en fait je m'en suis rendu compte je fais des redifs de live donc il y a des moments où c'est vide où c'est plat où on s'ennuie un peu mais j'ai pas envie de travailler ces redifs ou en les coupant ou quoi moi j'aime en fait c'est juste un moment de détente je cherche pas à ce que ma chaîne soit professionnelle comme on peut le voir chez Squeezie Super Connard Amixem ma chaîne elle sera pas comme ça c'est des redifs de live c'est juste des moments de détente où on se marre ensemble du coup je voulais beaucoup vous remercier pour ça merci de me suivre dans tous mes projets d'être toujours à fond derrière moi quand je vous dis oh j'ai eu un truc sponsorisé est-ce que ça vous plairait ? vous vous êtes oh pas facile ça a l'air sympa le jeu d'avoir des personnes juste aussi ouvertes d'esprit ça me fait tellement plaisir donc merci 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 à vous de me suivre d'être toujours au taquet de juste prendre un petit goût de la chaîne et de vous l'approprier et ça donne plein de petites choses ensemble qui se mélangent et qui font qu'il y a plein d'amour il y a toujours une bonne endroit sur le chat parce qu'on va pas se mytho hein en même temps on emballe des personnes en emballe énormément parce que je sais qu'il y en a qui me disent c'est bien on arrive sur ton live c'est super cool c'est super détenu on passe juste un moment et ça nous fait kiffer et moi c'est juste ce que je veux c'est juste que les gens qui ont passé une mauvaise journée qui se disent putain mais là j'aurais juste du rester sur ma couette ils rentrent le soir d'une école, du taf ou de ce que tu veux ils se posent devant mon live et juste ils oublient leurs problèmes de la journée pour juste passer un bon moment et moi ma chaîne youtube c'est juste pour ça en fait que je la fais et d'avoir tout mon retour, d'avoir autant de personnes qui kiffent et ça me fait super plaisir donc merci pour tout merci d'avoir suivi à fond la caisse en 2017 j'espère que 2018 ce sera encore mieux qu'on va encore avoir plus de projets donc merci à vous de me suivre toujours à fond la caisse de m'aimer toujours aussi fort j'en trouve tellement d'amour de votre passe ça fait du bien ça fait du bien parce que putain qu'est-ce que j'en passe des journées de merde et juste vous retrouvez sur live et juste vous retrouvez vous qu'est-ce que ça fait du bien donc merci beaucoup à vous tous je vous fais à tous et à toutes d'énormes bisous je vous souhaite une excellente année 2018 cette année les gars on y croit ça va être notre année je vous le promets ce sera la mienne ce sera la vôtre on va y arriver on va s'en sortir donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2018 plein de bonne heure de santé d'amour de bisous et de joie de rire surtout que cette année 2018 elle soit super cool pour vous moi je vous fais à tous et à toutes de gros bisous je vous retrouve pour une prochaine vidéo en espérant que 2018 aussi ce sera l'année où les vidéos reviendront un petit peu plus quoique décembre on était pas dégueu bref je vous fais à toutes et à toutes de gros bisous je vous souhaite tous très fort ciao ciao